Bonsoir à tous et merci à vous d'être venus à cette soirée lecture déambulatoire en partenariat avec la bibliothèque de Kessoa ainsi que la troupe de théâtre de la Sète sur le thème des héroïnes, héros en tout genre. Et donc moi je vais vraiment entrer dans le vif du sujet si je puis dire. Alors mon premier texte, c'est un texte que j'ai écrit en mai 2019 lors d'une session d'atelier d'écriture à la maison Louis Guilloux en compagnie de la poétesse et slameuse Clotilde Bréteau, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, je pense que Fanny, toi tu la connais je pense, qui est une excellente poétesse. Et lors de, au cours de cette session d'écriture, donc en mai 2019, elle nous a proposé un exercice autour d'un texte de Colette. Et nous devions, l'exercice c'est que nous devions, en nous inspirant ce texte, au choix soit créer un portrait animalier, soit décrire à la solitude ou encore faire des phrases du genre on dit de moi que... mais on ne dit jamais ça. Et quelques jours auparavant, je regarde en replay sur internet un documentaire impressionnant « Les animaux durant la guerre 39-45 ». Comment nous les utilisions ? Par exemple, les chiens en porteur de messages, sauveteurs, tout comme bateaux, que je vous décrirai bien à la fin de ma présentation. Les chats, comme consolation aux soldats sur le front, les chevaux aux transporteurs des munitions, comme les ours, comme ça a été le cas en Pologne, les oiseaux, etc. Mais aussi et surtout pour des expériences particulières chez les nazis, chez les polonais. Et profondément marqué par ce documentaire, tout en essayant de rester dans la consigne de Colette, je me suis laissé aller par ma propre fantaisie, ce qui est souvent le cas, et je me suis alors mis dans la peau d'un chien de traîneau, un osky sibérien ou un malamute d'Alaska, peu importe, ce sont deux races que j'affectionne, et de son devoir à accomplir. Ce qui, je pense, est un peu d'actualité. C'est pourquoi je vais vous déclamer ce texte poème que j'ai intitulé « Traîneau ». Je traîne mon soleil par-dessus le terreau fiévreux, à un crayon bleu entre les dents pour dessiner la mer. Je suis pantois dans cette course nuancée de régates à la voile timide brûlant le refrain des canons. Ce n'est pas moi qui ouvre les sols de béton. Des bombes me suivent et tremblent de régal. Je ne te ralentis pas, maître, Bouddha, maître des secondes. Ton bois résiste. Tu es le fer triomphant de la résine qui maquille mon pelage des neiges à la frontière franco-allemande, où les traîtres collaborent au sang, à l'opium, aux cyanures qui crèvent mon paradis. Je galope au sommet des chaînes tombant en cartes aux dessins cachés par l'immensité des flammes sans nuit. La boue imprimant mes pattes vers la mort, le sacrifice d'un os rempli d'univers. Je t'en supplie, ne m'emmène pas au réfectoire. L'ennui règne et les registres se noircissent de tonnerres, d'épouillés, d'éclairs et de pluies. Je ne m'enveloppe que d'un désir d'humanité. Tu ne m'en veux pas, puisque tu es tombé en tant qu'homme pour un verre longini sur le télégramme de la dernière chance, de la victoire que je hurle avec les loups. Dommage que Noël ne t'offre pas en cadeau ce médaillon qui brille à chaque crépuscule. Petit garçon qui pleure au creux de mon dos, je n'ai fait que mon devoir, ni fossoyeur ni solitude. Je soliloque un pollen, un germe de poésie. Tu savoures l'herbe musicale au cours de l'exode qui t'a retiré tout bonheur face à l'holocauste. J'ai gardé une larme au bout de ma langue que je dépose dans la paume de ta main, une étoile de juif. Certes, mais je suis ta résistance, la rose dans ton jardin du souvenir. Aucun traîneau de l'oubli ne passera dans le ciel. Le deuxième texte est un peu plus particulier. Il se trouve qu'en octobre 2005, ma mère s'est éteinte, emportée par la maladie, donc un cancer du poumon. La révélation s'est présentée à moi neuf mois plus tard. Le premier semestre 2014, je participais à mes premiers ateliers de l'écriture à la bibliothèque Albert Camus à Saint-Brieuc. Ces ateliers ont été dirigés par Fabienne Juel, écrivaine et professeure de lettres à Quintin, connue pour son roman « À l'ombre du renard », prémé à l'étonnant voyageur, il y a de cela une décennie. Elle nous a proposé de tourner autour des noces atipasales de Camus, mais aussi de ce qu'on pouvait imaginer sortir d'un tiroir ou encore faire une comparaison à la fille de l'herbe, en référence à sa première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, ou encore écrire une lettre telle que Victor Hugo l'a fait à Juliette Tourouet. Et pour moi, ces ateliers ont été fondateurs pour moi. Une révélation, je le redis, car j'ai réussi à accomplir un acte assez salvateur. Non seulement rendre hommage au travail de Fabienne, mais aussi et surtout dire au revoir à ma mère, ce que je n'avais jamais pu faire jusqu'ici, parce que je n'avais que dix ans quand elle est partie. Et ainsi, l'année suivante, en plein été, je publie la synthèse de ses travaux d'écriture sous le titre « Mémoires enfouies » de Coco Beach. Coco Beach qui se trouve à l'île de la Réunion, une plage, qui devient mon troisième numéro publié aux éditions et livres. Et bien sûr, à l'issue de la soirée, ils seront à votre disposition dans la salle principale à la fin, si vous souhaitez que je vous fasse une petite dédicace. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, j'imagine revenir sur cette plage de l'île de la Réunion, que j'ai eu l'occasion de visiter il y a de cela une quinzaine d'années, avec ma famille, et ainsi revisiter ses couleurs, ses paysages et leur beauté commune. Et ce livre, il se trouve qu'il a été plébiscité par ma famille, mes amis, mes proches, ainsi que d'autres personnes telles que l'écrivain Grégoire Delacour, auteur du best-seller « La liste de mes envies » en 2012, qui en a en effet un éloge majestueux sur son blog, ou encore d'autres comme Muriel Magellan et Jérôme Attal. Alors ce soir, je voudrais vous faire part de ces lettres d'adieu à ma mère que j'ai extraites à ma manière, qui s'intitule « Lettres à la mère absente ». « Ah, te dirais-je, maman, ce qui cause mon tourment, comme si l'amour d'une mère n'avait jamais existé, comme si moi, je n'étais jamais entré sur terre. » « Ce n'est jamais plus simple de porter secours à son enfant quand il est en danger, en souffrance, dans les moments de malaise. » « Le moindre mal pouvant planer sur terre serait l'apocalypse, et rien ne pourrait le stopper. » « Ton départ a été pour moi une véritable apocalypse. » « Je crois même que c'est à partir de ton être disparu que j'ai découvert le véritable chagrin. » « J'aurais longuement regretté cette naissance de ma conscience enfantine, suscitant bon nombre de certaines jalousies, comme mes frères et sœurs, puis des rancœurs qui ont eu quelque chose de profond qui devraient s'apaiser, un cœur de piafre on devrait briser, et la mare de lait marinant dans le sein, qui engloutirait mon esprit pour amener la douceur dans la famille. » « Certes, un bonheur, on doit s'en occuper, et ça se déguste. » « La protection que tu m'as offerte, ainsi qu'à mes frères et sœurs, nous a été digne d'une déesse gardant une galaxie entière sous son aile, telles tes petites étoiles qu'on représentait pour ton vivant. » « Je regrette aujourd'hui de ne pas t'avoir dit au revoir le jour de ton opération. » « Dis, et adieu, je t'aime, je t'aime, je t'aime infiniment. » « Ta galaxie restera en vie, ainsi que tes étoiles, que je t'offrirai tous les jours au plus profond de ton âme, reposant dans ton cercueil, signé, ton merveilleux et divin enfant. » Donc, le dernier, afin de reprendre un petit peu les esprits. « Nous sommes en hiver, en 1925, entre les deux guerres mondiales. Dans la petite ville de Nome située en Alaska, une épidémie de diphtéries se répand et touche les enfants. La seule solution est de leur envoyer un sérum afin de les sauver. Sauf que les tempêtes sont violentes et les moyens de transport sont tous hors de contrôle. Les bateaux sont coincés en mer à cause de la formation des icebergs et les avions sont collés au sol. Par conséquent, le sérum ne peut être envoyé que par train, jusqu'à Nenana, soit à 1000 km de Nome. La solution alors, le dernier espoir possible, on recrute le meilleur attelage de chiens afin de récupérer le médicament et le ramener. Parmi les relais et les chiens de tête, il y a Balto, un oscille sibérien, et c'est lui qui deviendra le héros. Suite à cette course du sérum, une statue a été érigée à son nom à Central Park. 70 ans plus tard, en 1995, l'année de ma naissance, un film d'animation immortalise l'histoire de Balto, cette fois sous la forme d'un chien-no rejeté par les humains et même les autres chiens de la ville. Seuls les yeux de Jenna et de sa maîtresse Rosie lui suffiront à les sortir de cette maladie contagieuse. Une magnifique aventure pour petits et grands, que je vous conseille. Malheureusement, ce film ne tient pas le succès escompté compte tenu du phénomène Toy Story. L'année dernière, à l'occasion du centenaire de ce héros, j'ai souhaité lui rendre hommage personnellement, non seulement du point de vue de l'histoire vraie, mais surtout du film d'animation que je défends grandement. et l'art musical est venu avant le texte. Cela s'appelle « Les enfants de Balto ». Il faut attendre. Ouais. Il faut attendre. Sous-titrage MFP. Au sommet du monde, un vitant au voyage Évite un être rêveur entre chien et loup Un seul pas à franchir, frontière interdite Dans cette aventure à venir Pâle-t-on, le métisse est si seul et bien solitaire Tu vois des flocons dans l'air Les yeux d'eau émerveillés, gros désirés Contre la pierre des hommes sans amour ni gaieté C'est un regard tout corps Dans le cœur de Gemma, ta vie qui va Cours la petite rosie sur cette terre insoumise Quand vient la diphtérie comme un orage Oh toi mon grand bâle-t-on, je t'enverrai plus haut Oh oui bâle-t-on Oh oui bâle-t-on, oh oui bâle-t-on Oh oui bâle-t-on Évite un être rêveur entre chien et loup Les autres bâle-t-on, les autres bâle-t-on Oh oui bâle-t-on Oh oui bâle-t-on, oh oui bâle-t-on Oh oui bâle-t-on Sous-titrage ST' 501 Sous le soleil demi-nuée, parti braver les tempêtes de neige et de cristal Sous des montagnes infinies, tu parcours à l'envie Des forêts sombreuses en faîtes quand la lumière vitale Éclaire le sérum en veillie Style plage de fer brûle la glace de colère Mais tu n'en as pas peur Toi qui veilles à notre bonheur, cette bonne étoile Brillant comme un voile, t'aider dans l'argent Je te fais guerrier éternel Au fin fond de tes entrailles, il y a du courage Je vends la peau de bourse à celui qui en rage Il faut un loup pour l'homme dans cette bataille Une avalanche d'espoir pour rêver tes enfants Au revoir 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 C'est parti. C'est parti. Au bord du précipice, nous sourions dans tes bras, si tu gagnes le chalet, le miel sacré, alors à ton chemin, ça double ta victoire. C'est parti. 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 C'est parti.